Bonsoir. Changement de programme pour l'investiture du président Lassane Ouattara. Prévu initialement à Yamsoukro, la cérémonie se tiendra finalement ici, à Abidjan. Pourquoi ? Les explications au cours de cette émission. Dans le domaine de l'éducation, les syndicats des écoles privées confessionnelles sont en grève. Les raisons et les conséquences de ce mouvement de protestation dans le Life Actu. Dans la seule région, Alpha Condé sera bientôt investi président de la République de Guinée. L'événement est prévu pour le 15 décembre, mais on note déjà de grands absents parmi les invités. Nous y reviendrons dans quelques instants. Vous le savez désormais, notre rendez-vous du jeudi est celui de notre séance de décryptage. Comme tous les jeudis, André Bois, Alain Toussaint, ce soir aux côtés d'Edith Broubleu, seront à nos côtés pour passer au peigne fin. Tout ce qui fait l'actualité cette semaine. Et nous saurions nous dire au revoir sans vous offrir le point d'ordre de notre émission. Mike Danon sera là en toute fin d'émission pour le point de stress hebdomadaire. des bases d'analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oye, Oye, recevez le bonsoir de toutes les équipes techniques, éditoriales, d'animation. Même Milieu d'Amba me charge de vous dire bonsoir. Donc, pour dire que tout le monde se réunit, tout le monde parle à travers cette voix que vous entendez, la mienne, pour vous dire bonsoir, bonsoir chez vous. Et surtout, merci de nous accepter, de nous accueillir. Merci de nous recevoir chez vous tous les soirs. À mes côtés, je vous le disais, je vous l'annonçais tout à l'heure, André Bois et Alain Toussaint, toujours face à face. On a essayé. Oui, un tout petit peu décalé quand même. Bonsoir, bonsoir. Mais j'ai l'un à l'œil. Voilà. Avec des jeux de mots comme Seul, un nom, les secrets. Bonsoir, André, comment ça va ? Bonsoir, Brice. Bonsoir, les amis. Bonsoir, téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Alors, oui. Bonsoir, Brice. On prend un tout petit peu de tenue aujourd'hui. Alain, tu es toujours tunique ? Oui, tunique. Il est toujours en veste. Il faut que je te voie en tunique, c'est chaud. Il faut que le public te voie en tunique. Si, il a en commandé une, mais il la sort bientôt. Ah, ok, d'accord. J'ai été témoin. Très, très bientôt. Alain Toussaint, il est bien informé. Il est très, très informé. Il a de grandes oreilles. Entre autres. Et des boucles. Bonsoir. Bonsoir, Brice. J'adore ta tenue. Merci. Les motifs. Merci, merci. C'est très, très gentil. Et puis, j'adore votre tenue parce que quand j'étais plus jeune, j'avais la phobie des avions. Ah bon ? Oui, je voyageais régulièrement avec mes parents pour dire quel genre de parents j'avais. Ah oui, quand même, des globes-routeurs. Oui, exactement. Mais j'avais la phobie des avions. Mais j'aimais bien les tenues du personnel navigant. C'est vraiment attirant. Oui, c'est très bien. On est en train d'un ami pas avec lui. Un ami pas avec lui. Ah, voilà. Le premier jeu de mots. Le premier jeu de mots, il est lâché. Pas mal. Je n'ai pas mes lunettes en plus. J'aimais bien. Comment il parlait, PMC aux portes ? Je vais me le dire quand même. Je vais vous débarquer du vol directement. Voilà, voilà. C'est un passager un peu trop… Bruyant. Bruyant. On est même déjà clandestin, je crois. Bon, on va dire quoi ? PMC aux portes ? Oui. Atterrissage pour bientôt ? Exactement. Belle soirée des décryptages en perspective. A tout de suite. Notre live factu, nous commençons par l'éducation nationale. Je vous le disais, la grève au niveau des écoles privées confessionnelles. Une grève des syndicats pour réclamer des subventions de l'État. C'est à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 7 décembre dernier. Eh bien, donc, en groupe scolaire méthodiste, il n'y a pas grand coûté que l'Union des syndicats des écoles confessionnelles a adressé une motion d'arrêt du travail à leur ministre, donc, Kandia Kamara, Madame Kandia Kamara, pour maintenir la date de l'arrêt du travail initialement prévue du 10 au 11 décembre 2020. Qu'est-ce qu'il réclame ? Alors, déjà, il faut juste souligner que les écoles confessionnelles, comme beaucoup d'écoles dans le privé, sont un vrai, j'allais dire, un point d'appui pour l'éducation nationale, parce que l'État n'a pas les moyens, justement, d'envoyer tout le monde dans les écoles publiques. Et donc, ces structures-là aident l'éducation nationale à mieux fonctionner. Pour autant, il reproche à l'État de ne pas leur réserver beaucoup d'attention, quand il s'agit, justement, au niveau, donc, de la solidarité nationale, d'agir à leur niveau. Par exemple, il y a eu, donc, la Covid, les subventions dues par l'État, déjà, n'arrivent pas. Et en plus de ça, il y a la Covid, donc, les écoles privées confessionnelles ont besoin de plus de soutien. Donc, du coup, et tout cela va créer, donc, plus de mal-être auprès du personnel enseignant de ces établissements. Donc, déjà, il réclame, déjà qu'on paye la subvention, cette subvention habituelle. Il réclame, donc, le soutien de l'État par rapport, donc, à la Covid. Et puis, une participation réelle des structures syndicales confessionnelles aux décisions du ministère. Parce que vous savez que, quand même, l'éducation nationale, pour laquelle elle fonctionne bien, il y a la CINECI, à l'époque, le CINECI, il y a d'autres syndicats qui participent, justement, à, on va dire, à la conception, justement, du calendrier scolaire. Enfin, qu'ils soient associés, donc, eux, ils considèrent qu'ils ne le sont pas. Il faudrait revoir tout ça. Et puis, qu'ils soient aussi associés à l'organisation, donc, des examens professionnels, des autorisations d'enseigner, de diriger. Parce que, vous savez, juste, et je termine là-dessus, il y a beaucoup de problèmes, vous savez, beaucoup de jeunes qui ont arrêté, par exemple, en DEUG 2 ou en licence, aujourd'hui, on dit, on se retrouve à enseigner dans ces écoles-là. Et après, il faut leur donner une sorte d'aptitude à enseigner. Et, en général, ils trouvent qu'ils ne sont pas associés à ces prises de décision, parce que ça relève du pouvoir discrétionnaire de l'éducation nationale. Donc, quand même, beaucoup de problèmes qui sont posés là, à travers un premier avertissement, qui est de dire, « Nous, nous allons arrêter le travail des 10 et 11. » Absolument. Alors, je récapitule au niveau des points de revendication. Le paiement est conditionnel de la totalité des subventions dues par l'État, qui constitue, vous le disiez, André, l'ossature des enseignants privés confessionnels. Le soutien, donc, un soutien aux écoles privées confessionnelles par rapport à la Covid. C'est ça. Une participation réelle des structures syndicales, du confessionnel, aux travaux des commissions aux différentes réunions du ministère de l'Education nationale et des syndicats. Et je cite, pour terminer, « Une réglementation dans l'organisation des examens professionnels des autorisations d'enseigner et de diriger. » Par exemple, un petit exemple, pour que vous compreniez, sur la question de la Covid. Vous savez, les enseignants du public, qui sont les fonctionnaires, ont reçu des dotations en masque. Par exemple. C'est quelque chose de très simple. Ceux qui sont dans le privé, dans ces conditions-là, sont laissés pour compte entre griffes. – Mais on se dit forcément, c'est vrai qu'ils se sont laissés pour compte, mais ils sont dans le privé. Donc, avec des chefs d'établissement, ce sont des acteurs économiques, pas forcément indépendants de l'Education nationale, mais… – Dans ce cas-là, ici, on parle d'école privée confessionnelle. – Oui, l'école privée confessionnelle, je suis tout à fait d'accord. Et pour en revenir au point de la grève, 48 heures, si je ne me trompe pas, 48 heures de grève, donc du 10 d'arrêt de travail, 10 et 11, déjà, en général, de mémoire, je pense que la plupart des syndicalistes ou des grèves qui sont menées, soit elles sont lancées de façon indéterminée, soit c'est une période beaucoup plus longue pour véritablement être beaucoup plus coercitif, en fait, auprès de l'organe de tutelle. Donc, je ne sais pas si ça va avoir un impact au niveau de la décision, ou bien de la discussion avec le ministère de l'Éducation nationale, ça c'est déjà un point. Et en plus, on est à, on va dire, une dizaine de jours de la fin des cours, donc pour les vacances de Noël. Est-ce que… Non, mais moi, je pense que même une seule journée d'arrêt de travail pénalise fortement le système, de sorte que, quand vous parlez même de deux journées, c'est vrai que ça peut relativement ou bien comparativement à ceux qui ont une semaine, cinq jours, mais c'est un impact assez important déjà dans le processus. Bon, je pense qu'il faudrait essayer de discuter, parce que ceux qui sont encore pénalisés une fois, ce sont les élèves. Voilà, je pense que l'enseignement privé, de manière générale, est un partenaire de l'État, dans le secteur de l'éducation. Et il faudrait peut-être essayer de trouver un intérêt d'entente. Et ce n'est pas, on va dire, la première grève dans cette période. Dans le mois de novembre également, on avait déjà eu un préavis de grève d'un syndicat d'enseignants. Il est important de trouver des solutions rapidement, parce que, comme tu le dis, ce sont les élèves qui sont perdants, même si, comme je le dis, on est à une dizaine de jours de la fin de la période de vacances de Noël, et on remarque que certains élèves sont pressés aussi de partir en vacances. Absolument, c'est toute l'attention que vous trouvez pour le prochain sujet. Pendant que les professeurs, eux, s'inquiètent, et ont dit que certains professeurs, enfin, leurs actions pourraient pénaliser les élèves, et bien les élèves eux-mêmes, ils ont décidé de se pénaliser eux-mêmes, dans certaines villes, notamment à Grand-Lahou, des élèves du Cémodène-et-Grand-Lahou, ont entrepris, eux, dans la journée du lundi 7 décembre dernier, de déloger leurs camarades des autres établissements pour anticiper les congés. Oui, c'est quand même grave. Situation similaire à Bokanda, Zionoula, Agboville, Mans, Ouragayo, Bayota, Vavoie, à Boboake, quoi. C'est bien dommage, vous le disiez. Oui, c'est dommage, c'est préoccupant sur, disons même, l'éducation qu'on… C'est préoccupant et ce n'est pas nouveau. Voilà, ce n'est pas nouveau, et il faudrait peut-être mettre fin à ce cycle de… C'est une sorte de désobéissance même, voilà, de rébellion contre l'État, et cela est inacceptable. On avait indexé des mains obscures qui seraient tapis dans l'ombre en train de tirer un peu les ficelles, mais que des élèves, c'est-à-dire des adolescents, se permettent ce type d'agissement. Cela montre même l'état de… enfin, le peu de considération que ces enfants-là ont pour les institutions de l'État, parce que l'école est une institution. – Est-ce que vous pensez que… vous parliez d'enfants, d'adolescents, est-ce que vous pensez que ces enfants-là mesurent l'ampleur de leurs actes à l'échelle de l'État, donc d'une forme d'opposition à l'État ? Ils n'ont juste pas envie d'aller à l'école ? – Dans ce cas, c'est que l'éducation a échoué, alors ? – C'est bien pour ça que dans l'enseignement secondaire et primaire, les élèves n'ont pas le droit de se syndiquer, parce qu'on considère qu'ils restent encore sous tutelle. Mais s'ils sont sous tutelle, c'est là où on va pointer la responsabilité de l'État. Ne m'en parle pas, pour moi, la responsabilité de l'État plutôt que des parents. Parce que c'est quoi le problème ici ? Vous le rappeliez, Edith, comment, pendant des années et des années, ce phénomène existe et l'éducation nationale et l'État n'ont pas pris la mesure de ce phénomène ? Il y a un vrai problème. – Non, non, mais je ne sais pas André, quand vous le dites comme ça, j'ai envie de dire que votre position est aisée, de dire que l'État aurait pu prendre des mesures. Parce qu'en même temps, vous le dites, mais est-ce que vous pensez… Le phénomène a un peu baissé quand même. Parce qu'avant, c'était un phénomène qui était beaucoup plus large. La plupart des grands établissements, on l'a tous vécu. Aujourd'hui, bon, pour l'instant, on a cité que grand… – Oui, donc, Brice, on ne peut pas dire qu'il avait essayé. Enfin, c'est le début de ça, parce que, vous le rappeliez même hier, à l'approche des faits, il est probable, au regard de ce qu'on a pu observer par le passé, que ça s'amplifie. – Depuis de nombreuses années. – Voilà. Mais bon, je voudrais revenir quand même, et peut-être terminer rapidement sur ce que je disais, mais la responsabilité de l'État, c'est quand même d'organiser, d'anticiper, justement, sur un certain nombre de phénomènes qui empêchent notre système de bien fonctionner. – Je vous pose une question cruciale, c'est comment, à votre avis ? – On ne va quand même pas mettre un policier ou un policier devant chaque établissement ? – C'est la question que je vais vous poser, c'est comment vous anticipez ça ? – On ne peut pas mettre des forces de l'ordre devant les établissements. – Je veux juste comprendre que Toussaint-Alain soit dans une belle tunique et moi, je sois dans une veste, mais on n'a pas obligé de s'opposer. On ne va pas mettre un policier devant tout le monde, mais ce qu'on va faire, c'est que l'éducation nationale va prendre quand même des mesures. – Non, il faut tout simplement sanctionner les élèves, ce que sont les auteurs de ces actions subversives. – Admettons, sanctionner, mettre en place une organisation dans chaque établissement, la preuve, on a des coges partout, on organise les établissements pour que de façon autonome, on puisse anticiper sur un certain nombre de… – Absolument, la première mesure d'anticipation, c'est l'information. Donc parce que dans ces établissements-là, il n'y a pas eu déjà de notes d'information depuis ces années pour dire, bon, on va être bientôt pour la fête des fins d'année ou bien pour les congés des fins d'année, nous ne voulons pas de… – Mais le calendrier scolaire est communiqué à chaque début d'année. – On n'a même pas excusé ce type d'agissement des enfants et je ne vois pas en quoi est-ce que l'État serait responsable d'attitudes d'enfants qui se rebellent contre l'éducation. – Et je suis totalement d'accord avec Alain, l'État n'a pas sa responsabilité à avoir… – Vous prendrez le vol ensemble à quelques jours. – On réglera nos comptes tout à l'heure. – Et on a du kérosène, le pétrole du village de Dominique Kérosène. – Ce que je voudrais dire, ceux qui sont plus proches de ces élèves, ce sont les chefs d'établissement, surtout des établissements privés. Ils ont le rôle, le devoir, bien sûr, parce que les parents payent les frais de scolarité, de devoir s'occuper et de veiller à l'éducation des élèves qui leur sont confiés. Si avant la fin de l'année, on constate que parmi ces élèves, certains mènent des actions sublacibles pour faire éjecter de l'école leurs amis, mais il faut les sanctionner tout simplement. et c'est le chef d'établissement et l'ensemble du corps d'enseignants qui doit faire ce travail. Le ministère, il donne les grandes lignes directives. – Est-ce que, pour bien vous comprendre, vous avez l'impression que ça n'a pas déjà été fait ? Qu'il n'y a pas eu des mesures, il n'y a pas eu des décisions, des notes dans les établissements qui disent aux élèves, pour ceux qui vont se commettre ce agenda, qui seront sanctionnés. Il y a même eu des élèves qui ont été sanctionnés. – Retirer des points, empêcher les élèves de rentrer en place. – Je pense que c'est des choses aujourd'hui qui dissuettent les gens. – Donc c'est qu'on se retrouve face à un échec national ? – Non, il y a un échec, Brice, il y a un échec. – Un échec à plusieurs niveaux. – La question que vous nous posez, c'est si c'est pour dire qu'il y a eu des sanctions, sans doute, imaginons qu'il y en a eu. Mais au constat, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ce quelque chose-là, il faut bien se reparler, tout le système ou toute la communauté scolaire, comme on dit, pour discuter. – Donc déjà, l'éducation au niveau des parents, ensuite la responsabilité au parlier des chefs d'établissement, la responsabilité des élèves eux-mêmes. – Oui, exactement. – Si on définit tous ces niveaux de responsabilité-là, je pense qu'on… – Parce qu'on rappelle qu'il y a les associations de parents d'élèves, donc il y a tous ces acteurs-là qui ont leur mot à dire. Je donne juste ma petite expérience, j'ai ma fille il y a quelques années qui était dans un établissement privé à Abidjan, très connu, et au retour des vacances de Noël, j'ai été convoqué. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas là le 20, les vacances étaient le 21, elle n'était pas là le 20. Et l'établissement m'a convoqué, parce que dans leurs règles, ils ont décidé de convoquer les parents de tous les élèves qui étaient absents le 20 et le 21. Donc je veux dire, il faut aussi ça, il faut que dans nos établissements… – Il y a un suivi. – Oui, mais ceux-là ne sont pas absents, ils empêchent les autres d'aller à l'école, c'est différent. – Non, en fait, où ils vont en venir, c'est le suivi de l'établissement. – Oui, je comprends bien, je comprends. – Parce que celui-même qui va déloger, il est absent de son établissement, donc lui-même déjà, il devra rendre des comptes, ses parents aussi, etc. – Donc tu conviens avec nous que ce n'est pas la seule… enfin, il n'y a pas la responsabilité de l'État forcément. – Mais c'est des circulaires qui doivent les prendre. – Non, mais ce n'est pas à coup de circulaire qu'on gère la société forcément. Il y a une règle, on dit le premier trimestre commence en septembre et s'achève en décembre avec les vacances. Le 18 ou le 17, ce sont les vacances. Pourquoi, diante, vouloir imposer des vacances anticipées ? C'est cela le problème et cela ne relève pas de l'État. – On est d'accord. – Il appartient aux parents… – Mais là, je suis d'accord. – Mais non, il appartient aux parents de ramener leurs enfants sur le droit chemin. – Mais qu'est-ce qu'on fait quand les parents sont plus ou moins complices ? – Quand je dis complices, accompagnent leurs enfants. – André, c'est une responsabilité partagée à tous les niveaux de tous les acteurs et moi, je dis juste conclure… – On dédouane l'État, c'est ce que je comprends. – Non, on ne dédouane pas l'État, mais on relativise la responsabilité de l'État. – On est tous responsables à un certain niveau. – Mais d'un mot, je voulais dire, c'est aussi… – En 15 secondes ? – Oui, en 15 secondes, c'est aussi à l'image de notre société. – En délication. – Voilà, où depuis une trentaine d'années, on est… – On est en défiance pour une certaine autorité. – C'est ça. – Et vous imaginez ces enfants, quelques années plus tard, à des postes de responsabilité, dans l'administration, dans des entreprises privées, est-ce que ça pourrait donner en termes de comportement, de discipline ? – Bien sûr. – C'est mal parti. – Bon, en tout cas, on tire sur la sonnette d'alarme, voilà, on invite… – Il faut ramener le service militaire, là, je pense, à partir de 14 à 15 ans, les amener à Daloa, Boaké, Korogo, pour qu'ils apprennent un peu les valeurs républicaines. – Par exemple, c'est une piste de… – Comment aller à péter ? – Bon, là, on se revoit. – Bon, ok, c'est une proposition, signaler tout ça. On va poursuivre avec un autre sujet, celui-là concernant, donc, l'investiture, on est en politique, l'investiture, donc, du président Ouattara. Initialement prévu, on l'a dit, se tenir à Yam Sokro, et c'est finalement à Abidjan, au palais présidentiel, que cette investiture se tiendra. C'est pour le 14 décembre, à 11h, de 11h à midi, j'ai dit, au palais présidentiel. – Oui, Edith, là-dessus. – Oui, ça sera une cérémonie assez sobre, comme la… – Est-ce qu'on a des raisons qui expliquent le fait qu'on soit passé le Yam Sokro à Abidjan ? – On a déjà quelques pistes, dans une intervention qu'il a donnée lors d'un point de presse aujourd'hui, le directeur exécutif du RHDP, M. Big Togo, a précisé, je vais citer rapidement, entre autres, ce qu'il a dit. Le président de la République est allé à cette élection, mais moralement en étant très abattu. Pour nous, il l'a fait, c'est pourquoi cette investiture, il a veut sobre. Il le fait presque à son bureau, parce qu'il le fait sur le parvis. Donc ça ne sera que son cabinet et quelques invités qui seront présents. Donc une cérémonie très sobre. – 300 exactement qui sont attendus. – 300 qui sont attendus, donc des chefs d'État africains. – Une dizaine de chefs d'État de gouvernement. – Exactement. – On annonce donc les présidents du Sénégal, Macky Sall, Dubéna. – Et des présidents d'institutions également qui seront présents. – En disant ce que je vais te dire, je ne suis pas en train, franchement, de lancer dans la polémique pour la polémique. Je pense que le président Alassane Ouattara et le gouvernement ont suffisamment fait des choses à Yamsoukro. Mais franchement, vous avez posé la question, moi je ne pense pas qu'on peut nous donner une raison suffisamment forte pour convaincre du déplacement de Yamsoukro à Bidjan. Parce que c'est la capitale politique. ce qui est, diantre, c'est à quel moment on va essayer de nous envoyer les administrations à Yamsoukro, les ambassades, et que tout le monde va faire fonctionner cette capitale politique. Je pense que c'est à travers des actes forts comme ça, que ce soit donc l'investiture et bien d'autres choses. – C'est un conseil des ministres qui se tiennent à Yamsoukro. – Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'ai précisé, il faut dire qu'il y a des choses qui se font. Mais je pense que là, quand même, la symbolique est toujours très bonne de toujours revenir vers notre capitale politique. Parce que ça, on oublie très souvent. On oublie très souvent que Yamsoukro, c'est notre capitale politique. Et le rôle, encore, de l'État, on va me dire que j'aime bien taper sur l'État. Mais bon, son dos est assez large, l'État. Et donc, quand même, là, moi, je pense qu'on aurait dû être à Yamsoukro. Même à 300, on est à deux heures de route de Yamsoukro. Pourquoi pas cette symbolique, surtout que c'est la Troisième République. Elle aurait pu commencer dans notre capitale politique. – Oui, l'investiture du premier mandat s'était déroulée à Yamsoukro. – Déjà. – Mais bon, il y a des raisons qui ont été évoquées par Édith Brouillard. – Le contexte sanitaire également, en dehors de la solidarité. Mais non, je crois que je partage également le point de vue d'André. – Je crois que c'était le souhait de tout le monde. – Il y a le souhait, il y a ce qui est prévu. – Voilà, le souhait était symbolique. – Et il y a peut-être des contacts. – Et ça se tienne à Yamsoukro, comme tu l'as dit, un moment fort. Donc, à marquer d'une pierre blanche. Et surtout dans un endroit qui devrait représenter un peu le haut lieu politique de la Côte d'Ivoire. – Il y a aussi peut-être des raisons purement politiques. Compte tenu du fait que Yamsoukro, comme d'autres villes de cette région, était un peu l'épicentre des contestations électorales. Donc, moi, je pense qu'il n'est pas impossible que cette dimension ait été prise en compte. – Si vous dites ça, je voudrais dire, et Abidjan ? – Non, Abidjan n'a pas beaucoup bougé. – C'est vrai que le 31, et puis même dans la presse, Abidjan, ça a été quand même un peu diffus, la contestation. – Mais Yamsoukro, Daoukro, toute la zone quand même, donc ce serait peut-être mal perçu d'aller faire un institut. – Moi, à contrario, je dirais encore, on va me dire que je veux jouer l'opposition à Toussaint, mais j'avais dit, mais c'était une bonne occasion d'aller réconcilier… – Et de rassurer. – Et d'apaiser les cas, parce que l'État continue de fonctionner. – Et de réaffirmer la prééminence de l'État. – Exactement, partout sur le territoire. – Exactement. Bon, c'est-à-dire qu'aucun espace, aucun bout du pays ne doit être interdit. – Mais il n'en demeure pas moins qu'on va tirer quand même un enseignement aussi juridique fort et de légitimation, parce que, voilà, c'est la prestation de serment, on rentre dans une phase très légitime par rapport justement à notre contrat, politique, et donc c'est très bien déjà que ça arrive là, je veux dire, en conformité avec la Constitution, donc c'est une très bonne chose. – Il y aura du très beau monde, en tout cas, à cet investiture, parlant de président Kagame. – Allez, je vous laisse faire la liste. – Voilà, les présidents rwandais, Paul Kagame, Mauritanien Mohamed Oud Gazwani, il y aura également Georges Woya du Libéria. Bon, heureusement qu'il a été réélu, Nana Akufoado également, qui est prévu. – Et surtout qu'il est président de la CDAO. – De la CDAO et Roch Mac, Christian Cabouré, donc du Burkina Faso, et Macky Sall également, qui sera présent avec Pat Cristallon. – Et la France sera représentée par le ministre… – Jean-Yves Le Drian. – C'est ça, Jean-Yves Le Drian. – Exactement, ministre des Affaires étrangères, donc des représentants de la Commission. – Qui a été très critiqué ces derniers temps d'ailleurs par l'opposition ivoirienne. – Oui, il sera présent, il l'a dit. – Bon, alors, d'une investiture à une autre, les invités ne sont pas tous des bienvenus. – Voilà. – Exactement. – Parce que là, on va aborder la présence, le point de l'investiture d'Alpha Condé. Ouh, lui, il est un peu moins… un peu moins d'accord avec la présence de tout le monde. – En tout cas, certains invités de l'investiture du président Ouattara ne sont pas les bienvenus à l'investiture d'Alpha Condé, dont notamment Macky Sall. – Je trouve que ce sera juste le lendemain. – Oui, le lendemain, donc à une heure de vol, pardon, donc Macky Sall du Sénégal, le Bissau-Guinéen, le jeune Sisoko Mbalo, et également, voilà, principalement ces deux présidents qui ne sont pas attendus. – Sans oublier quand même un président important, très rapidement là-dessus, le président quand même nigérien, Bouhari, quand même, qui lui, vraiment, il a pesté contre cette affaire des troisième mandats, donc forcément, il ne sera pas présent. – Allez, tout ça. – C'est le cas du jeune Mbalo. – Exactement, le jeune Mbalo. – Voilà, on en parlait, mais lui, il avait aussi pesté, oui, de manière générale, contre le troisième mandat, mais il sera à Abidjan. – Qu'est-ce que ça… comment on peut interpréter ça du coup ? – C'est ça. Deux par deux mesures ? – Parce qu'il y a des discussions juste après. – Il a pesté, il a peut-être décidé, il a pesté de venir, mais peut-être que dans l'autre cas, c'est là-bas qu'on ne veut pas le voir. Peut-être qu'il voulait partir. – Est-ce que la rancune est ténace ? – Voilà, on l'a dit, non, 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 non. – On se souvient de ce que tu as dit, ce n'est pas la peine de venir ici. – Il s'est réconcilié, je pense, avec le président Ouattara, et donc il sera lundi à Abidjan. – Oui, donc d'un côté, on l'a dit, il y a des gens qui sont complètement indésirables, et puis ils sont acceptés à Abidjan. – Peut-être aussi, voilà, est-ce que finalement, on peut mettre sur la même balance les deux conditions de ces élections ? On pourra toujours interpréter. – On ne va pas refaire le débat. – On ne va pas refaire le débat. – Les élections ont eu lieu, il y a eu des vainqueurs qui en sont issus. Bon, on prend acte et note des cérémonies d'investiture. – D'investiture. – Puisque quand même, quand je dis qu'on peut mettre ça sur la même balance, je me dis que ça compte, puisque en France, le cas de la France, la France sera représentée, mais par un secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, qui va représenter donc Jean-Yves Le Drian, et Emmanuel Macron. – Oui, en tout cas, tout ça, c'est de la diplomatie, mon cher André Bois. Il fait de la diplomatie. Ici, le ministre, il se déplace personnellement. Là-bas, on envoie son adjoint. Ici, on dit qu'il y a des gens qui ne doivent pas venir, parce qu'ils nous ont critiqués, ils ont parlé un peu de notre politique. Après, ça peut créer des incidents diplomatiques. – Et seront présents, je pense, à Conakry, pas mal d'hommes d'affaires français. – Oui, les affaires, on ne s'arrête pas à ça. – Mais qui sont généralement des représentants de commerce de leurs pouvoirs respectifs. Donc, je suis 14 à 18 ans dans le ministre. – Il y a une forme de caution que la présence de certaines personnalités accorde à certains faits. Il y a des niveaux de représentation représentés au niveau d'un secrétaire d'État, représentés au niveau d'un ministre, représentés au niveau d'un chef d'État. Ça n'a pas la même valeur, certainement. – Mais après, il y a un élément peut-être à prendre en compte, au niveau d'Emmanuel Macron, la tension sociale qu'il subit avec, et la crise de la Covid, pardon, et les libertés individuelles qui lui sont reprochées, en tout cas la castration des libertés individuelles. La fronte sociale qui s'agrandit, je ne sais pas si le fait qu'il soit présent à ces deux investitures n'aura pas un impact sur son audience ou la perception des populations françaises par rapport à sa présence, à ces deux investitures. Donc peut-être qu'il y a ces éléments à prendre en compte également. – C'est la diplomatie, je vous rappelle que c'est la diplomatie. – Sans doute, mais bon, je pense évidemment qu'on est plus dans de la diplomatie puisque le message que la France envoie en Côte d'Ivoire et en Guinée n'est pas le même. Voilà, si c'est vraiment la diplomatie ici, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai, nos relations diplomatiques ne sont pas rompues avec la Guinée, mais nous n'envoyons pas quelqu'un de… voilà, et à Abidjan, nous sommes plutôt en de bons termes. Mais là-bas, nous ne sommes pas en de bons termes, mais comme les relations ne sont pas, je dirais, rompues, on envoie quand même un secrétaire d'État… – Mais je rassure que c'est une hypothèse, ce qu'on se normalise. – Non, non, je pense que c'est la lecture, là, parce que de toutes les façons, Emmanuel Macron a bel et bien affirmé que vis-à-vis d'Alpha Condé, ils avaient vraiment… – Il y avait une vraie opposition de leur part par rapport à ce moment-là. – Non, ça, il l'a dit, non, je rappelle… – M. Macron n'est pas le certificateur des processus démocratiques en Afrique. – C'est pas ce que je suis en train de dire. – Oui, non, mais je le dis, en Afrique aussi, à un moment donné, il faut qu'on ne soit pas trop hors sol, parce que nous avons des États… – C'est le panafricaniste qui part, hein ? – Non, c'est seulement l'Africain qui est parfois irrité d'observer que le fait qu'un membre du gouvernement français soit présent à une investiture, rehausse cette cérémonie. Pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'en France, quand Macron prêtait serment, on a compté le nombre de dignités étrangers qui étaient présents ? Point du tout. Voilà, à un moment donné, il va falloir qu'on se contente du suffrage de nos populations. – Oui. – Le président élu a sa légitimité tirée du suffrage, voilà, du vote des circoncitoyens en Côte d'Ivoire, en Guinée. Et moi, je pense qu'il y ait des représentants ou des hommes d'affaires français et autres à ces cérémonies. C'est intéressant parce qu'un État ne vit pas en autarcie, mais il faut s'arrêter à cela, ne pas donner plus de valeur qu'il en faut à des présences de ministres ou de sous-sécrétaires d'État, je ne sais quoi. – Non, mais je ne pense pas qu'il y ait une surévaluation de la présence, et d'autant plus qu'on a reçu la liste des invités. – Non, parce qu'on cherche toujours l'attention de l'ex-puissance coloniale. Est-ce qu'il y aura un représentant français ? Est-ce qu'il y aura ces sous-celes-là ? Certes, pour les relations, la coopération, c'est intéressant, mais arrêtons-nous à cela. Nous avons des gouvernements qui tirent leur légitimité, en tout cas leur existence du vote des populations, et je pense qu'il faut déjà se contenter de cela. – Mais nous, on ne va pas nous assurer quand même sur ce plateau, j'allais dire, de mettre la France comme ça, qui vient réjonter, j'allais dire, la politique ouest-africaine. – Parce que les Africains veulent une chose de son contraire. À la fois, on dit stop à la France-Afrique, et puis en même temps, on a souvent des propos qui sont sous le vernis du néocolonialisme, on est toujours attaché à ces petites attentions, etc. Stop, ça suffit. – Oui, ça suffit, mais ici, on dit place à la diplomatie, et moi, c'est mon analyse… – Ce n'est pas de la diplomatie. La diplomatie, c'est autre chose que d'envoyer des représentants à des cérémonies. La diplomatie, c'est le respect d'abord de la souveraineté des peuples. – Est-ce que vous pensez que la présence d'Alain Le Drian, Jean-Yves Le Drian, pardon, Alain, tout ça, Jean-Yves Le Drian, ça foule au pied une loi de respect de notre souveraineté ? – Mais mon propos, c'est tout à fait le contraire. Je disais que la diplomatie, c'est autre chose que la simple représentation, la simple présence de ministres de tel pays, dans une cérémonie de tel autre pays. – Non mais tout ça, Alain, vous ne pouvez pas dire que la diplomatie se résume à ce que vous définissez là. La diplomatie, parce que… – Non, je dis que c'est autre chose que ce que j'ai dit. – Non, pas forcément, parce que quand Jean-Yves Le Drian se déplace et que cela peut permettre, dans le cadre de nos relations diplomatiques, de nouer à un plus haut niveau que des contacts… – On a des ambassadeurs, on a un ambassadeur à Paris, s'il vous plaît. – Sinon, ils ne se déplaceraient pas, les ministres, parce que là, ils se déplacent aussi parce que la présence donne un saut beaucoup plus concret à ce temps de décision. – Allez-y, je veux finir là-dessus. – Je veux, on nous donne plus, c'est-à-dire une autre forme de respect. Par exemple, quand… – Est-ce que je peux finir ? – Proposition concrète, on y va. – Pour finir là-dessus. – Quand on respecte nos processus politiques, quand des journalistes indexent le chef de l'État, comme ils l'ont fait avec d'autres dirigeants africains, vous donnez des leçons aux responsables africains, vous pensez que cela est respectueux de nos gouvernements ? Alors qu'on vienne après maintenant à l'investiture parce que les choses ont été faites… – Alors vous aurez souhaité qu'on ne les invite pas, par exemple ? – Ah non, il ne m'appartient pas de me prononcer, mais je dis que ce n'est pas ça qui fait l'investiture. – Votre analyse, à un moment, j'ai bien compris que ce n'est pas ça qui fait l'investiture, mais en ce moment, je dis… – Ce n'est pas ça qui fait l'investiture. – C'est que, pour rester toujours dans ma cohérence, tout ça, c'est que… – Vous n'avez qu'un seconde aussi. – Qu'un seconde et c'est fini. – Et pas plus. – Un secrétaire d'État, un secrétaire d'État en relations diplomatiques n'a pas la même importance en termes de relations annouées qu'un ministre à plein temps, un ministre des Affaires étrangères. Pour moi, c'est une évidence. – Retour sur la situation, pour notre décryptage, ce sera juste après ce jingle. – L'abord, la question de la politique nationale et cette déclaration du président Enric Conant-Pédier qui met fin au CNT. – Je sais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler du CNT. – Du CNT. – Ça fait bizarre de savoir que finalement, cet organe qui avait été mis en place, finalement, est… – On va dire, est un peu plus. – Voilà, il a mort-né en fait, parce qu'il n'a pas pu exister réellement en fait, finalement, vu également son côté illégal, il faut le dire. Donc maintenant, la décision qui est prise par Enric Conant-Pédier de proposer l'organisation d'un dialogue national avec les acteurs de l'opposition, donc de la plateforme de l'opposition, je trouve ça un peu, à mon avis, cohérent parce qu'un dialogue se fait avec la partie aussi adverse, en tout cas toutes les parties prenantes. Donc si ce dialogue a lieu uniquement entre ces acteurs de l'opposition, en tête à tête, qu'est-ce qu'on va accoucher en fait finalement ? – Je ne sais pas si Edith a bien compris la situation, mais enfin, je ne sais pas, ce qu'on a dit, ce qu'il dit, c'est qu'on va sortir du tête à tête entre Alassane Ouattara et lui pour inclure plus… – Avec toujours le parti au pouvoir et dont… – Avec toujours le parti au pouvoir et dont le président Alassane Ouattara et le président Bédier lui-même et tous les autres. – Moi, ma première lecture, c'est que c'est un bon coup politique, moi je pense, parce qu'il fallait sortir à un certain moment de cette affaire de CNT qui était complètement une affaire foireuse. Il fallait sortir de cela. Et ça, je pense qu'en disant, on sort du CNT et on propose un dialogue, je me dis, le parti au pouvoir est un peu coincé, parce qu'en réalité, il n'avait pas envie d'avoir honte, si vous voulez, de son CNT, mais voilà, il propose autre chose, mais il reste toujours un homme de dialogue. Et ça, pour moi, c'est un bon coup politique. – Avec tout ça, je pense que c'est à l'image de l'absence stratégique qui caractérise l'opposition depuis quelques mois déjà. On est parti du CNT, on arrive au dialogue national. Qui a demandé quelque chose à l'opposition ? Parce que le dialogue national, c'est quand même l'État qui peut l'organiser. Parce que c'est l'État qui a les leviers du pouvoir. Maintenant, on dit dialogue national, qu'est-ce que cela comprend ? Est-ce qu'il y a un dialogue politique à l'intérieur ? Ou un dialogue social ? Dans lequel on parlerait, par exemple, de la place de la femme ? On parlerait de la situation des jeunes ? De l'économie du pays ? Des relations avec la France, entre autres ? La monnaie, CFA ? Oui ou non ? Etc. Voilà, parce que là, une fois de plus encore, c'est un concept qui est flou. Et puis, pardon André, généralement, on parle de dialogue national quand on est dans une situation de sortie de guerre civile. Là, on sort d'un processus électoral que l'opposition elle-même a boycotté. Et elle voudrait obtenir les résultats comme si elle avait été aux élections. Le 11 novembre, elle était, je pense, en situation de dialoguer avec le gouvernement, notamment avec le chef de l'État. Le président Ouattara a rencontré le président Bédié. Le président Bédié. Après dix jours quand même de chaos pour l'opposition qui était quasiment par terre. Donc, ce dialogue-là, où est-ce qu'il en est ? Pourquoi n'est pas fait une évaluation ? Qu'est-ce qui s'est passé au point d'aujourd'hui venir annoncer encore un autre concept qui me paraît aussi flou que le premier, c'est-à-dire le CNT ? À un moment donné, il faut arrêter aussi de juste apposer des objets politiques afin qu'ils ne mènent nulle part. – C'est pour cela que tout ça, Alain. Je vous dis qu'il y a eu un beau coup politique du président Bédié. Parce que cette proposition, pour moi aussi, pour contenter les autres qui ont semblé être en dehors de ce dialogue qui avait été initié avec Alassane Ouattara. Parce qu'il faut contenter à la fois, je vais dire contenter, il faut montrer sa prédisposition ou sa disposition à discuter avec Alassane Ouattara, chef de l'État. Mais il faut en même temps rassurer aussi cette troupe de l'opposition et ses dirigeants qui sont eux aujourd'hui certains en prison qui ont envie de se dire, « Bédié reste toujours notre leader ». Il faut bien qu'il leur propose un dialogue inclusif. – C'est une manœuvre politique. – La manœuvre semble avoir atteint son nom. Puisque vous-même, Alain Toussaint, je finis là-dessus, vous venez de nous donner quelques contours en nous disant, est-ce que le dialogue va être inclusif avec la société civile ? Le fait d'avoir lancé le concept doit créer un débat, de mon point de vue. – Ce qu'Alain Toussaint, M. André Bois, ce qu'Alain Toussaint dit, c'est que il y a des concepts qui sont lancés par l'opposition. Dans sa conception, on lance le concept et après on cherche ce qu'on met à l'intérieur. – C'est ça. – Par exemple, la désobéissance civile, il y a eu le concept de la désobéissance, moi je ne savais pas trop comment c'était organisé. Et après, là on dit dialogue national, sans forcément expliquer les tenants et les investissements, les différents contours de ce dialogue-là. – Ni le contour, ni le format. Moi, ce que je perçois dans ce nouvel objet politique, c'est que c'est une tentative de contournement, par exemple, de Bagbo. Parce que depuis l'épisode du passeport avec l'échange téléphonique avec le premier ministre Ahmed Bakariko, il a semblé que Bagbo revenait dans le jeu. – C'est ça. – Et il est, je pense, on peut déjà observer qu'il sera l'un des interlocuteurs du pouvoir. – Du pouvoir. – Donc, pour continuer d'exister, il faut créer un front qui soit un front commun. Ne plus laisser à Bagbo l'initiative d'être un interlocuteur du pouvoir, mais plutôt qu'il soit inclus. Vous parlez d'inclusivité, du dialogue dans ce point du dialogue national suggéré ou proposé par l'opposition. C'est juste encore une bataille des leaders. – Oui, mais c'est ça. – On n'avancera pas. – André, dans un mois, on fera le point de cette demande de dialogue. Je ne pense pas qu'on aura obtenu quelque chose. Et cela annonce déjà le boycott à venir des élections. Parce que dans le catalogue des revendications, comme à l'heure accoutumée, les opposants demandent la révision de la CEI, demandent la libération des prisonniers, – L'élaboration d'une constitution consensuelle. – D'une nouvelle constitution consensuelle. Donc, ce qui veut dire que le dialogue national n'est plus un dialogue politique. Parce qu'ici, il a utilisé le mot national plutôt que d'utiliser un dialogue politique. parce que dans la liste des revendications, il s'agit des revendications exclusivement politiques. C'est-à-dire qu'ils s'est trompés, comme ils se sont trompés sur le CNT, sans doute. Et quand ils utilisent le mot national, c'est aussi toujours cette volonté de susciter une adhésion populaire. – C'est ça. – Mais c'est une démarche politique, le d'accord ? – Oui, mais c'est une démarche. – Oui, mais c'est une démarche qui n'ira, à mon avis, qui ne va pas prospérer. Parce qu'en définitive, qui aura le dernier mot ? C'est le gouvernement. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui, tel que les propos du président Bédier ont été déclamés, sera disposé à discuter, même de l'organisation d'un dialogue dit national, alors qu'au départ, il s'agissait d'un dialogue politique ? Ce sont deux objets totalement différents. – On est d'accord, mais aujourd'hui, il se trouve que quand même, le mot le plus important dans cette affaire, c'est dialogue. – Non. – Là, pourquoi non ? Le mot le plus important, c'est le dialogue. – Ce n'est pas le mot… – Mais peut-être la question à se poser, c'est de savoir, est-ce que l'opposition, en position de force, en fait, détente ce dialogue à un plus large public avec les partis prenants de l'opposition et la société civile ? Et de poser des conditions comme ils le font avec la demande de libération sans conditions pour arriver à un dialogue sincère ? Est-ce qu'ils sont en position de force pour le faire ? – Non, là, pour le moment, c'est une démarche politico-politicienne puisque nulle part, je n'ai vu de revendications ou de propositions concernant la société ivoirienne. – Le peuple ivoirien. – Voilà, la place de la femme, qui est un sujet important. La question du chômage des jeunes, la retraite pour les aînés, etc. Nulle part, ça figure dans le dossier de… – Permettez-moi une question. Est-ce que ce dialogue-là n'a pas pour objectif de nous faire passer au-dessus de la crise politique que nous avons frôlée ? Est-ce que ce n'est pas ça qu'on recherche avant la place de la femme ? – Non, là, l'objectif aussi, c'est toujours la conquête ou la reconquête du pouvoir puisqu'il a dit dans la déclaration du président Bédé qui dut une trentaine de minutes que j'ai écoutées, qu'il fallait reprendre l'élection présidentielle et que quelque part, il remettait même en cause la légitimité, c'est son mot, du président Alassane Ouattara. – Pardon, je veux dire, on est toujours dans des petits calculs politiciens, on s'éloigne toujours de l'essentiel qui est la construction de la démocratie et de la paix en Côte d'Ivoire et on ne pense toujours qu'à ses propres intérêts. – Non, on parlait tout à l'heure… – Au partage du gâteau également. – À ses propres intérêts, je pense surtout au partage du gâteau. Parce que lorsqu'on parle d'un dialogue national, comme tu l'as dit, c'est un peu du marketing politique, c'est vrai. – Mais il se sent un peu sur le mot. Il voulait être dialogue politique, pas national. Parce que si c'est national, on ne parle pas que des revendications politiques. – Exactement, et au final, est-ce qu'on ne se retrouverait pas à une certaine demande d'arriver à une sorte de gouvernement du non-national avec des postes qui seront donnés… – Ils vont mieux aller aux élections, c'est mieux. – Voilà. – Quand on a fait les élections… – Ils ne sont pas partis aux élections. – Ils ne sont pas partis aux élections, ils ont pris les élections. – Et qu'est-ce qu'on peut attraper ? – Il y a des législatives qui se préparent à aller aux élections. – Les législatives, André disait. – Ce qu'il veut, c'est peut-être arriver à un gouvernement du non-national et comme tu l'as dit, les revendications, l'intérêt du peuple ne viennent pas surtout au-devant des choses. – André disait, le mot qui semblait important à ses yeux, dans le dialogue national, vous n'êtes pas d'accord avec le mot national, monsieur Alain Toussaint, mais André dit, c'est dialogue. Ce dialogue-là qui avait été appelé de tous les voeux par les Ivoiriens. Il y a eu un tête-à-tête. – Ils avaient promis de se retrouver, de se revoir. Et il y avait des voix qui commençaient à se lever du côté de l'opposition pour dire, il n'y a que Bédié qui discute avec le président Ouattara. Est-ce qu'il ne fallait pas associer l'ensemble de l'opposition à ces discussions-là ? Peut-être que c'est cette démarche-là qui est en train d'être menée. Maintenant, doit-elle venir de l'opposition pour demander un dialogue politique ? – Qu'on nous dit déjà, c'est qu'il en est du rapprochement qui s'est effectué le 11 novembre dernier. – On n'a pas à nous dire, puisqu'on a constaté qu'il n'y a plus d'autres rencontres. Donc ça montre que les choses, les lignes n'ont pas bougé. – Mais si, les lignes ont bougé. Quand on écoute la déclaration du président Bédié, on voit toujours qu'il est sur la même ligne qui est la contestation. – C'est ce que j'ai dit, les lignes n'ont pas bougé. Donc voilà, vous me rejoignez. Vous me contestez en me rejoignant. Je ne comprends plus rien. – Non, non, c'est tellement l'opposition que quand vous êtes d'accord, vous serez opposé. – Tout ce qui est dit, je suis opposé. – Non, permettez-moi. Vous avez dit plusieurs choses, écoutez, mais là, moi, c'est un cadre qu'il propose. Voilà. Enfin, dans ma compréhension. Pour moi, c'est un cadre qui s'appelle dialogue national ou politique. C'est un cadre, d'abord, qui est proposé. Après, je pense qu'il accompagne ça d'une série de choses qui rendent un peu incohérents son propos. Par exemple, la question de la légitimité du président Lassane Houra, c'est fini. – Quand ce sont les mêmes revendications, préélectorales, c'est pas électorale. – Il est élu, c'est terminé, tout le monde le sait. Vraiment, il faut venir d'où pour ne pas en être conscient. Mais, que le pouvoir en place ne considère pas ce cadre-là qui est offert pour que nous puissions dialoguer, moi, c'est ça qui pourrait me surprendre. Je ne peux pas imaginer que ça va échouer parce que je pense que c'est un cadre qui est offert, qui s'appelle autrement, mais en tous les cas, le dialogue devrait être saisi par le pouvoir en place. – Vous savez, en politique, vous le savez autant que moi, peut-être même mieux que moi, le propos, les mots ont un sens. – Très bien. – Parce que quand on vient dire qu'on veut dialoguer et qu'ensuite, on sort son chapelet de revendications et qu'on ponctue tout ça de revendications, de demandes ou d'exigences du style « on ne reconnaît pas ce pouvoir », etc., etc., je dis que c'est quand même un peu compliqué après d'aller s'asseoir. Donc, il faudrait peut-être déjà avoir un dialogue sur le dialogue politique ou national que le président Bédier a annoncé. Et moi, je pense, c'est mon entendement, je peux me tromper, que c'est l'État qui, aujourd'hui, a les cartes. Là, nous avons une investiture, le 14. Un gouvernement qui va sans doute être connu 4-5 jours après. Après, on verra. Il y a des élections qui sont prévues, on dit au premier trimestre. Donc, il faut peut-être commencer à… – À se préparer ? – Oui, à se préparer, à discuter des conditions d'élection. Parce que la CEI a déjà été mise en cause lors de la présidentielle. Si l'opposition veut venir aux législatives, il faudra sans doute déjà avoir trouvé une solution à la CEI. Déjà, commençons déjà par ce problème. et puis la liste électorale, etc. Comment est-ce qu'on peut faire ? Donc, il faut forcément trouver le moyen, le mode de discussion avec les autorités. Ce n'est pas en déclamant des formules, des concepts comme celui-là. – Déjà, j'ai une question. – Pour faire un tour de table, une question à tous les trois. – En mettant fin au CNT, le président Bédié constate-t-il son échec ? – Absolument. – Déjà, je ne vais pas sortir ce mot-là, donc je le ravale, mais a-t-il déjà revendiqué le CNT ? A-t-il eu le courage de revendiquer le CNT ? – Bien notamment. – Parce qu'il annonce la dissolution pour parler de ce serpent de mer, le dialogue national. – Le dialogue national. – Mais est-ce qu'il a déjà, comment on dit, endossé la responsabilité du CNT ? – C'est plutôt M. Afi qui a pris… – Qui a déclaré que le Bédié est à le président d'accord. – C'est celui qui a porté, en tout cas, a revendiqué le CNT, il se retrouve en prison. Donc, un CNT qui était mort-né… – Pour répondre à votre question, il annonce la mort du CNT, je pense que c'est très bien, mais en même temps, parce qu'il faut bien trouver le moyen de rebondir. Et c'est ce qu'il fait en proposant ce cadre de dialogue. Donc, pour moi… – Oui, mais il ne faut pas rebondir sur un cactus. – Pour moi, c'est une façon de ne pas rester totalement dans l'échec qui est constaté. Moi, depuis, bon, enfin, je pense qu'ils ont échoué depuis la désobéissance civile, mais il faut bien qu'ils fassent de la politique. Et la politique, c'est souvent aussi se sauver la face. – OK. – Non, il faut essayer de continuer d'exister. – Mais voilà. – Et je pense que c'est dans ce cadre-là. – Et puis, voilà. D'accord, je crois que c'est bien noté. Réaction du RHDP, justement, par rapport à cette sortie du président Écolan Bédier. Réaction en vidéo. Je vous propose combien ? – M. Bédier, président du PDCRDA vient de récidiver en livrant une autre déclaration qu'il qualifie de message à la nation. À travers le dit message, il fait le deuil du dialogue politique amorcé avec le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, convoque un dialogue plus élargi avec toute la classe politique nationale, détermine le cadre des discussions, les termes de référence, les objectifs attendus, tout cela sans la moindre concertation avec qui que ce soit. Et comme Jupiter rend toujours fou celui qu'il veut perdre, il annonce comme cerise sur le gâteau l'organisation d'une marche prochaine qui devrait avoir la particularité de se dérouler sur toute l'étendue du territoire national, c'est-à-dire dans tous les villages, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Il est clair que le dialogue réclamé par M. Henri Conant-Bédier n'est qu'un alibi, un prétexte. Ce qu'il recherche en réalité, c'est sa transition qui lui a filé entre les mains. Le RHDP réaffirme son soutien sans faille au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans ses efforts en vue de rétablir et de consolider la paix. Il l'invite à poursuivre le dialogue tel qu'il l'a préconisé et à ne point céder à la provocation inutile d'une opposition qui se fait peur et qui se complaît dans des déclarations incongrues. Le RHDP invite ses militants, ses sympathisants et tous les Ivoiriens à ne pas succomber sous le poids de la tentation de la violence et de la taux. Déclaration donc lue par le ministre Adjoumani, porte-parole du RHDP. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de l'opposition, beaucoup parlé du président Bédier. Eh bien donc, on a souhaité à travers cet élément-là entendre la réaction du RHDP. Je crois que c'était très clair. Oui, c'était très clair. C'est très clair. Ça suscite rapidement les commentaires, s'il vous plaît. Oui, moi je trouve dans tous les cas, dans l'un et l'autre cas, les propos toujours excessifs. Je reviens à la rencontre du 11 novembre qui marquait quand même une séquence politique et en tout cas, on avait imaginé de nouveaux rapports entre le pouvoir et l'opposition. C'est toujours dommage. Ambra, tu dis qu'il rappelle une séquence politique qui avait rassuré d'une certaine manière les Ivoiriens après les violences qu'on avait connues pendant et après les élections. C'est dommage. Et moi, comme tu l'as dit, excessif, le fait qu'à chaque intervention, à chaque prise de parole d'un camp, l'autre réagisse, on ne peut pas répondre forcément à tout. André, vous avez entendu le mot dialogue. Oui, j'ai entendu le mot dialogue. Je me pose la question parce que j'écoutais tout ça et puis j'étais un peu comme ça dans mes petits rêves. C'est à quel moment on écoute la Côte d'Ivoire ? Je veux revenir encore à la Côte d'Ivoire parce qu'il faut écouter les Ivoiriens. Et je viens de le dire, le 11 novembre, ça criait, vous avez quelque chose ? Les gens étaient tranquilles. C'était comme si quelque chose s'était passé. On était beaucoup plus détendus. Et on se sent chaque fois obligé de réagir avec un peu de comme ça, de folie puisque le mot je l'ai entendu dans ce chose au discours d'un des camps. Mais on n'est pas toujours obligé de réagir. On n'est pas toujours obligé de montrer que la Côte d'Ivoire vit en permanence sous tension. Et ça, cette sortie, je pense qu'on aurait dû l'éviter. Et le RHGP qui est au pouvoir n'a pas intérêt à chaque fois à nous dire que nous on cogne chaque fois que l'opposition fait une erreur. Et ça me rappelle, pour vous donner juste une image. J'avais dit rapidement parce qu'il y a un autre point s'il vous plaît. Lorsqu'on est devant un juge, lorsqu'on divorce, qu'on est devant un juge, chaque partie, chaque fois va faire une note à l'autre partie pour s'expliquer. Et de note en note, on se retrouve à faire deux ans de procédure de divorce à un point fini alors que les enfants souffrent. C'est un peu cette image que je veux dire. Les enfants, c'est la Côte d'Ivoire. Les enfants, c'est nous, qui ont besoin de paix. Voilà, on veut avancer. Bon, il y en a un qui est peut-être souriant dans tout cela. C'est le président Gbagbo. Je dis souriant parce qu'au moins, il a obtenu ses passeports. Ça pourrait lui permettre de revenir en Côte d'Ivoire, de prendre part au dialogue, appelé national ou politique. Politique ? Politique, c'est le fondamental. Voilà, donc Laurent Gbagbo, retour éventuel au pays. Bonne nouvelle déjà pour ses passeports, on l'a dit. C'est un Ivoirien qui obtient ses passeports. C'est une bonne nouvelle. C'est normal. C'est l'épilogue d'un long fééton. Je pense que c'est bien. Et contrairement à ce qu'a affirmé l'avocat du président Gbagbo, ce n'est pas un épiphénomène. Même si le président Gbagbo recouvre l'entièreté de ses droits en tant que citoyen ivoirien, c'est un geste politique. posé par le gouvernement qu'il convenait, à mon avis, de saluer. D'accord. Voilà, parce qu'on ne peut pas vouloir exercer tous les métiers. L'avocat faire son métier, le politique aussi et puis le communicant. Donc moi, j'ai lu son communiqué, j'ai été choqué franchement parce que je n'attendais pas ce type de réaction. En revanche, la première dame, elle s'est réjouie de l'obtention de ses deux passeports. Je pense que c'est... Oui, la première dame, c'est Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, pardon. Voilà, l'ex-primeure dame. Est-ce qu'il pourrait y avoir une confusion ? Absolument. Oui, mais il n'est pas impossible aussi que même l'actuel première dame se soit réjouie. Mais dans le cas de l'esprit, voilà. Mais là, je parlais de Simone Gbagbo. Voilà, je parlais de Simone Gbagbo. Donc pour moi, c'est bien, on avance. Cela permettra au président Gbagbo, en attendant, peut-être de venir à Abidjan, de voyager. C'est ça. Voilà, il peut aller. Je pense que c'est un homme comme d'autres qui aiment le monde, qui aiment voyager. Peut-être qu'il pourra se déplacer un peu plus librement sans demander chaque fois l'autorisation ou un document de la CPI. C'est ça. Une sous-déjure, pour son retour, il y a également la question des poursuites judiciaires qui a besoin d'être élucidée. Moi, juste avant de venir sur les poursuites judiciaires, je voulais quand même réagir un peu comme Alain sur, et exactement, on l'a dit pour la réaction du RHDP, pourquoi chaque fois qu'on pense qu'il y a une bonne chose, on est obligé de sortir quelque chose parce qu'on veut contenter qui ? On veut contenter des radicaux. C'est quoi ? Le passeport du président Laurent Gbagbo, c'est une excellente nouvelle. C'est une bonne séquence pour ce pays. Parce qu'entendez-vous bien, si André Bois n'a pas son passeport demain, aucun journaliste, aucun journal ne va en parler. Ça veut bien dire que c'est important. Il était président de la République, bon sang. Donc, le fait qu'on lui remette un passeport, Alain l'a dit, ce n'est pas un épiphénomène. Et l'avocat doit attendre dans les prétoires que de venir nous faire le conseiller politique. Et donc, ça, c'est un vrai problème. C'est une bonne nouvelle. On attend maintenant que le dialogue politique, qu'on l'appelle politique ou national, à la limite, moi, je ne cherche même plus à savoir comment il s'appelle, que le dialogue se poursuive et qu'on puisse sortir de cette séquence crispante pour nos concitoyens et arriver justement à quelque chose de plus apaisant. Parce qu'à quel moment va-t-on parler de la vie des Ivoiriens qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'aller à l'école ? Voilà, ça, c'est vraiment les sujets qu'on attend. C'est le plus important. Merci beaucoup. Monsieur le porte-parole, du porte-parole, les affaires ministérielles sont présentes. Est-ce qu'on le voit le plus ? Je l'attends, oui, je l'attends, parce qu'on me l'avait annoncé. Il fait du moonwalking. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Bonsoir. Bonne fouille, go. J'ai été sollicité par les artistes congolais, Dena Moana, Singila et Maître Gims afin de défendre leurs intérêts lors de leur jour de marché de décembre ici à Abidjan. Et c'est pendant que j'étais en voyage à Kinshasa et à Paris que vous, équipe de Live Talk, avez reçu mon client hier sans la présence de son avocat. s'ouvre alors pour vous un procès, une enquête préliminaire ici maintenant. Ramenez le fauteuil gris. Il n'est pas blanc ? Ça ne t'a pas fait un son. D'accord. Il nous fait la coune ? Accusé numéro 1, monsieur André Boa. Bon, écoutez, je vais voir à quel point Bonne chance, André. Bonne chance, André. Tu nous raconteras ? Enchanté, ouais, je vous dirai. Monsieur André Boa, je me présente à vous. Oui. Je suis Mike Danon. Enchanté. Le CR7 de la loi. Maître des maîtres, avocat au baron de Yopougon. Monsieur André Boa, répondez-vous véritablement au nom de monsieur André Boa, animateur, présentateur, chroniqueur sur Live TV ? Oui. Monsieur André Boa, saviez-vous que vous receviez mon client hier avant de savoir que vous devez recevoir mon client hier sur votre plateau ? Non, je ne le savais pas. Monsieur André Boa, aviez-vous connaissance du code vestimentaire de mon client hier avant de le recevoir ici sur ce plateau ? Un tout petit peu, j'avoue. Oui, un tout petit peu. Nous comprenons donc pourquoi vous avez porté un costume gris, une chemise blanche et une cravate rouge pareille que celle de mon client alors que cela était classé code secret vestimentaire politique ? Il fallait que j'entraie dans sa bonne grâce. Monsieur André Boa, vouliez-vous prendre la place de mon client ? Non, je voulais juste rentrer dans sa bonne grâce. Votre sentence vous sera communiquée dimanche, 15h par mail. D'ici là, ne quittez pas la ville et surtout, ne fréquentez pas les bars. Merci. Toujours des menaces. Bon, écoutez. Accusé numéro 2, Monsieur Serge Kouachi. Non, il n'est pas. Alors, je peux parler en son nom ? Non ! Et cela, je dis par coutumasse. Par coutumasse. Monsieur Kouachi, n'étant pas là, vous serez jugé par coutume de masse. Voilà, attendez, par la coutumasse. Monsieur Serge Kouachi, répondez-vous véritablement au nom de Monsieur Serge Kouachi. Oui. Monsieur Serge Kouachi, hier, quand l'émission a démarré, vous n'étiez pas sur ce plateau. Vrai ou faux ? Monsieur Serge Kouachi, vous êtes apparu sur ce plateau 20 minutes après, en remplacement de la jeune chroniqueuse de sex-kiss. skinny ? Qui est-elle ? Quel est votre rapport ? Pourquoi l'avoir récemment remplacé ? Vouliez-vous déstabiliser mon client ? Un seul mot ? Un seul mot ? Une seule réponse ? Votre verdict est connu. Monsieur Serge Kouachi, vous êtes interdit de poster des photos de gosses, beaux gosses, sexy, sur Instagram pendant une semaine. accusé numéro 3, monsieur Alain Toussaint, dans le fauteuil gris. Bonne chance. Au revoir. Merci. Alain, courage. Priez pour moi. On t'apprécie beaucoup. Dites-leur que je le sais. Monsieur Alain Toussaint, répondez-vous véritablement au nom de monsieur Alain Toussaint ? Ça dépend des jours. Yodé et Sirop. C'est mon boy. On appelait le procureur à l'internat parce qu'il était dans les embouteillages et que le concert prenait fin. Le saviez-vous ? Non, je l'ignorais. Mon client, en retour, a invité Yodé et Sirop au tribunal pour écouter la fin du concert. Le saviez-vous ? Je l'ai appris sur les réseaux sociaux. En évoquant l'affaire Yodé et Sirop, vous vouliez vous faire pression sur mon client afin qu'il vous parle de ses rapports privilégiés, amitiés, pénales avec Yodé et Sirop. Point du tout. Si je vous dis Zouglou, vous répondez. Zouglou... Ne dites surtout pas CIA. Un Zouglou, ça réussit toujours. Monsieur Alain Toussaint, votre verdict vous sera envoyé demain par SMS. Madame Édith Brou. Et finalement, c'est moi. Priez pour moi. Oui, on prie pour toi. Édith. Oh là là, c'est moelleux. Madame Édith Brou bleu, répondez-vous véritablement au nom de Madame Édith Brou bleu ? Je suis bleue tous les jours. Étiez-vous sur le plateau hier ? C'était pas ma jumelle. Oui, je le sais. Et je vous ai apprécié. Parce que vous étiez pertinente et vous n'avez pas trop fatigué mon client. Ah bon ? Partant du principe de l'égalité des sexes et que cette égalité n'était pas respectée sur le plateau parce que vous étiez que l'unique femme sur ce plateau au milieu de quatre hommes. Mais je vaux quatre hommes. Très bonne réponse. L'État vous offre ceci. Aimez-vous les voyages ? J'adore les voyages. En plus, je suis habillée comme une pilote. L'État vous offre deux passeports. Je les prends avec plaisir. Je vous explique. En fait, on a imprimé les passeports et comme c'était la Black Friday pour Babo, c'est sorti quatre. Donc, je vous offre ces deux passeports. Merci beaucoup. Je les prends avec plaisir. Vous êtes un avocat d'une rare efficacité. Merci madame et bon voyage. Merci beaucoup. Le gros poisson que j'attendais. Monsieur Brissano. Bon ben. Yako. On t'aimait. À quel sens seras-tu mangé ? Je vous laisse. On t'apportera des oranges. Vous avez une déclaration pour moi ? Et des frites. Et des frites. Monsieur Brissano, je n'ai pas besoin de vous demander à quelle identité répondez-vous parce que je vous connais. Moi aussi, je vous connais. Vous étiez le porte-parole de cette coalition contre mon client. Monsieur Brissano, votre peine sera lourde. Je vous le garantis. Pourquoi ? Car vous avez levé le secret sur une information méconnue du public sur mon client. Christophe, cela vous dit quelque chose ? Oui. Le deuxième prénom. Vous saviez que vous aviez violer le principe fondamental de la loi numéro 2045-5500-14055 alinéa 1560 de la résolution sur les extraits de naissance et des petits noms cachés qu'on ne dit jamais. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Monsieur Brissano, si vous voulez une situation atteignante, révélez-nous ici, présent, en face de la Côte d'Ivoire toute entière, votre petit nom secret. Bijou. Coco. Monsieur Brissano, l'État vous aime. Moi aussi, j'aime. Les Ivoiriens vous aiment. J'aime les Ivoiriens. Live TV vous aime. Je les aime. Rejoignez votre place. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Au présumé, Al-Moustapha. Mon client ne fait que poursuivre. Il poursuit, il poursuit, il poursuit. Arrêtez de le fatiguer. Arrêtez-vous maintenant. Au présumé, Bamba Ami Sarah, Vital. Exceptionnellement pour vous, il y aura un décret judiciaire autorisant la polygamie. Au présumé, l'homme saga. Le coupé-décalé, c'est le coupé-décalé. Mais comme dit la loi, Duralex, Sedlex, entend parla du latin, Duralex, mais c'est un ex quand même. Vous êtes collés, chimentés. Ceci dit, n'oubliez pas, la loi, c'est la loi. Le point de stress est la reine de toutes les preuves. Les jeux sont ouverts. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais, oui. J'aimerais voir tous les avocats habillés comme lui. C'était pas évident. Vraiment, il est chaud. Moi, j'aime mes deux passeports. Toi, tes passeports. Ah ben oui. Moi, bon. Ben oui, direct, je monte. J'ai le choix entre Coco et Apoutchou. Je me suis dit Apoutchou, Coco, ça va. Au moins, c'est pas lapin. Non, c'est pas un lapin. Coco, ça va. Est-ce que c'est Coco frais ? Ouais. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce d'autres numéro du Lifetalk. On vous retrouve, Inchallah, sur ce plateau-là, lundi. Merci Alain Toussaint, merci André Voix, merci Edith Boubleu, toutes les équipes techniques, éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne suite de programmes sur Lifetv. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de la Côte d'Ivoire et que Dieu vous garde. Merci Coco. Merci. Merci. Merci.